Bonjour, alors aujourd'hui je vais continuer en fait les analyses des articles toujours en lien avec le pouvoir des liens faibles et je vais parler donc de l'article de Sandra Logier qui s'intitule Démocratie des liens faibles donc ce qu'il faut savoir d'important c'est que Sandra Logier elle est philosophe, enfin elle est prof de philosophie dans une université sur Paris voilà, alors en fait à partir donc de la thèse de Marc Granovetter écrit en 1973 et intitulé La force des liens faibles il pose donc Marc Granovetter le constat sur opposition des liens forts donc amitié, famille, mariage, travail et des liens sociaux qui sont à faible charge affective mais qui s'activent en fait dans le bon fonctionnement des interactions humaines donc c'est à dire il y a les relations et les rencontres en public, il y a les dialogues sur internet et les relations lointaines donc dans notre culture ces liens qui sont négligés traditionnellement par la réflexion éthique et politique et sont pourtant donc selon Sandra Logier le coeur de nos formes contemporaines d'attention actuelle la démocratie s'est transformée allant d'institutions ou de formes politiques à formes de vie désormais tissées par des liens faibles donc là on pourrait penser aux interrogations des personnes, enfin des politiques avec Twitter la démocratie vit de la faiblesse ou de la plasticité des liens qui unissent en fait les citoyens on peut aussi penser au rassemblement sur les places et les ronds-points donc qu'on a pu constater dernièrement dans la société, dans la nôtre donc c'est facile à comprendre quand on se focalise sur la dimension politique de la conversation privée comme si on regardait en fait en contre-plongée la société donc en fait la société vue en miniature ça pourrait donner en fait une mise en scène avec une conversation intime et bienveillante donc la question de la démocratie elle se tourne vers l'expression et la conversation donc Sandra Logier explique en fait que le mythe de la théorie de la justice est que si ma société est libre et démocratique mon dissentiment, donc le désaccord n'a pas à s'exprimer en fait de façon radicale alors quel consentement donner ? et bien celui de la conversation ininterrompue car le lien est toujours à tisser et à construire et ce lien d'expressivité se constitue de par le lien originel en réalité celui du féminisme pour Sandra Logier autrement dit celle du fondement de l'accord commun et de la prise en compte des voix féminines alors plus loin en fait dans l'article Sandra Logier en fait s'attèle en fait aux analyses du care le care ça signifie soin et ces soins sont controversés car elles donnent forme à des questions qui ne trouvaient pas leur place en fait dans le débat public jusqu'ici actuellement donc ce ne sont plus en fait des questions de soins ou de protection des faibles mais d'expressions politiques longtemps disqualifiées ces voix ne sont pas seulement en fait celles des femmes mais c'est aussi toutes les catégories en fait sociales désavantagées ethnicisées, racialisées aussi auxquelles est exclusivement réservé le travail du care d'où son invention récente en réalité le care attire notre attention sur nos dépendances ce qui nous lie et à qui il faut savoir jongler en fait avec une sensibilité une attention soutenue à l'égard d'autrui un sens des responsabilités et de la dépendance donc là en fait il faut savoir qu'avec le care il n'y a aucune visée de pitié et de compassion mais de la sollicitude et de la bienveillance à instaurer la domination en fait sous couvert de protection donc le care reconnaît la vie commune et des liens tout simplement entre humains comme systématiquement oublié et dévalorisé dans le discours et l'analyse politique effectivement si on peut reprendre les analyses des discours politiques avec des méthodes de storytelling effectivement on est loin de la sollicitude et de la bienveillance alors voilà donc là en fait on serait dans une reconnaissance qui permettrait de fabriquer des liens concrets et donc pour cette philosophe cela serait un tournant dans la pensée du commun donc cette éthique du care impose la validité de l'attention aux particuliers ce qui inévitablement rompt le fil de la tradition donc philosophique et sociologique ces transformations entre citoyens dans le rapport aux politiques et les liens entre citoyens ne sont pas un effet de mode destiné à s'évanouir le tout est inextricablement lié au changement social donc c'est à dire dans nos modifications dans nos façons de voir et de ressentir l'urbanisation des progrès de l'éducation de l'expérience quotidienne de la démocratie et de la mondialisation des modes de vie et si les rassemblements et les occupations de place ou les actions pour le climat se disent désobéissantes et bien elles peuvent être en fait envisagées comme des formes d'actions politiques inédites donc ça serait d'abord en fait en raison de l'attachement que leurs participants manifestent à mettre en application que le principe d'égalité serait en fait au fondement même de la démocratie donc nos faits et liens de la vie ordinaire ont été déplacés depuis la fin du XXe siècle car les catégorisations morales ont mué et donc le cadre traditionnel de l'éthique c'est la rationalité et l'autonomie or ces restrictions sont contestées par des travaux de recherche féministes en introduisant le CAIR qu'on évoquait juste avant qui lui revendique sensibilité et attention à autrui donc prudence à se défendre des rituels accusation de sentimentalisme c'est pourquoi il est urgent en fait de démoraliser ou désentimentaliser le CAIR afin d'en montrer l'enjeu démocratique en le tirant du côté des liens faibles et non plus des liens forts comme ceux de la famille comme ceux de la famille en fait afin d'intégrer une pluralité de voix différentes et dissonantes et de créer dans le politique une nouvelle forme de lien qui n'est ni celle de la reconnaissance du semblable ni le seul souci du proche voilà donc l'éthique du CAIR affirme l'importance en fait des soins et de l'attention portés aux autres les conditions historiques qui ont favorisé une division du travail moral dans le sens où l'assignation des femmes à la sphère domestique a complètement renforcé en fait le rejet de ses activités de ses préoccupations en dehors de la sphère publique a réduit en fait ses sentiments privés de portée en fait morale et politique donc la question de la démocratie celle d'avoir une expérience et de trouver à l'exprimer sur un ton juste ce serait en fait l'exigence aujourd'hui formulée par ces personnes qui répondent à la perte de leur voix par l'occupation physique des rues et des places donc à différentes échelles le CAIR nous fait nous confronter en fait à la responsabilité autant de par ceux qui sont loin géographiquement ou socialement et dans ce modèle il y a un lien donc celui qu'on peut vivre nous en tant que consommateurs occidentaux en fait dans le fait même d'être en relation c'est ça en fait qui crée la responsabilité et donc pour cela en fait il faut comprendre l'exigence d'une réponse dans les activités communes et pour Sandra Logier il serait temps en fait de prendre sérieusement en compte l'existence de ces relations et de ce qui relie les gens à distance donc cette difficulté elle se tiendrait dans la reconnaissance de l'existence donc de ces liens distancés que nous ne connaissons pas forcément donc ni dans le temps ni dans l'espace alors là il y a un exemple pour finir avec un boycott avec les vêtements d'étudiants à l'effigie de leur université donc ces étudiants ont boycotté ces fringues parce qu'ils étaient fabriqués dans un atelier où les ouvriers étaient exploités ce qui a conduit à revenir sur les relations qui connectent étudiants patrons d'atelier et les ouvriers et voilà ça c'est éthiquement du Pierre donc il faut une attention aux situations particulières car le consommateur occidental n'a pas choisi la violence des modes de production mais est lié quand même à elle voilà c'est là